... ... Le cinéma belge est un cinéma extrêmement riche, bien plus riche que ce qu'on croit. Il n'y a pas un cinéma belge, il me semble qu'il y a plusieurs cinémas belges, essentiellement du cinéma d'auteur. Il existe un cinéma belge francophone et il existe un cinéma belge néerlandophone. C'est radicalement différent parce que les institutions mises en place ont fait qu'il y a une césure entre les deux régions. D'ailleurs qui, au niveau production, sont considérés comme deux territoires différents. Est-ce qu'il existe plusieurs cinémas belges ? Il existe en tout cas plusieurs réalisateurs belges qui vont à leur manière aborder la Belgique de manière différente. Je pense que le cinéma d'auteur se définit aussi en termes de production. C'est-à-dire que je pense que le cinéma d'auteur se définit dans la mesure où d'abord on sait que ce n'est pas un cinéma d'industrie. On ne peut pas dire en tout cas que film d'auteur égale Europe ou belge et film commercial égale américain. Il y a des films d'auteur qui sont américains. Il y a un cinéma d'auteur qui est plus un cinéma, je ne vais pas dire de réflexion, mais qui est plus artistique, peut-être plus... qui pose des questions différentes, qui aborde des problèmes peut-être différents et qui ne sont pas uniquement divertis. Dans le cinéma belge, il y a évidemment un cinéma qui est extrêmement social et qui donne un parfait reflet de la Belgique, qui peut parfois être difficile à regarder pour certains. C'est un cinéma qui est très diversifié, même si on a tendance à coller toujours une étiquette de film social sur les films belges, ce n'est pas du tout le cas. Il y a finalement, par rapport à ce qui se fait en production en films belges, il y a très peu de films sociaux. Une partie du cinéma belge, en tout cas, donne vraiment le reflet social de la Belgique dans laquelle on vit. C'est vrai. Tous les films que nous avons réalisés, mon frère et moi, nous les avons réalisés en Belgique et plus particulièrement dans ce coin de la Belgique qui est la région de Liège-Serein. Donc pour nous, ces décors, la meuse ici qui coule à nos pieds, on, je ne sais pourquoi, en tout cas, nous inspire et nous donne envie de travailler. Le cinéaste, ce qui l'intéresse, c'est d'abord de faire un film. Ne se soucie pas de donner une image vraie de la Belgique. Mais c'est dingue ou quoi ? Ça ne fait pas du tout partie de mes idératas professionnels, de marquer mon identité belge, pas du tout. Je pense qu'elle se marque d'une manière naturelle à travers ce que je fais. Parce que je suis un filtre, puisque un artiste filtre quelque chose de la réalité et l'ormais. Donc je pense que le filtre passe par là. Mais ce n'est pas du tout volontaire de marquer une identité belge dans ce que je fais. Je crois que l'on peut dire qu'un film belge partage le même imaginaire que beaucoup de citoyens de ce pays ou beaucoup d'artistes de ce pays. Il y a un imaginaire commun, certainement. Pas pour autant une image qui serait le reflet fidèle de la réalité. Ce que je pense, c'est qu'il est très intéressant d'analyser, d'étudier les films belges qui ont été produits depuis qu'il y a du cinéma dans ce pays. Non pas pour l'image qu'il donne de la Belgique, mais pour la culture qu'il véhicule et pour l'imaginaire que l'on peut y déceler et qui me semble être d'une très grande originalité. Il y a aussi le fait de la dérision. Les auteurs belges savent ne pas se prendre au sérieux. Voilà. Martin, il ne croit pas que tu as été brûlé par des cigarettes quand tu étais enfant. On y va ? Encore une minute ? D'accord, une minute. Top. Évidemment, vers Paris, il y a plus d'ouverture pour le cinéma. Par exemple, ne serait-ce qu'avoir un agent. Mais je pense qu'on peut avoir un agent sur Paris et vivre en Belgique aussi, c'est pas compliqué. Simplement, c'est une question de survie. Je crois qu'on peut difficilement faire carrière uniquement en Belgique francophone. Donc vous êtes obligé, vous ne pouvez pas faire autrement. Et je trouve que c'est une chance énorme. Personnellement, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur que je vais travailler à Paris, puisque je me sens quand même beaucoup plus belge que parisien. On va aux Etats-Unis. Maintenant, on peut connaître les Dardennes, parce qu'ils ont gagné la Palme d'Or à Cannes. Et par là, on connaîtra la Belgique. Le cinéma belge en France a tendance à être à la mode comme ça. Quand on va sur Paris, ça fait bien d'être belge un peu pour le moment. Si vous voulez faire du cinéma et ne pas tourner qu'épisodiquement, vous devez aussi travailler, enfin vous devez travailler avec des cinéastes français. Mon mari, mon mari voit ma sœur. C'est très difficile de dire ce qui différencie les films belges des films européens, car la question suppose qu'il y aurait une identité du cinéma belge qui serait en quelque sorte une identité nationale. Il y a donc de plus en plus de films français qui sont coproduits avec des producteurs belges et inversement. Et donc, on assiste à la production en masse de films qui ne se caractérisent plus en termes de nation ou même de culture. Je ne crois pas qu'il y ait proprement des cinémas locaux, mais un vrai film qui soit japonais, indien, européen ou belge. La dimension est la même si elle est de portée universelle et humaine. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une identité commune au cinéma européen. Je pense que ce qui fait la force du cinéma européen, c'est d'avoir plein de petites poches différentes. On n'est pas du tout dans le même mood que le cinéma américain ou le cinéma indien, qui sont des grosses machines. Je pense que c'est ça peut-être qui fait qu'il y a une identité, mais en termes de production, mais pas en termes de culture, je ne pense pas. Je vois que ce sont des films très différents. L'exception culturelle que défendent les Européens, elle a tout son sens. Le cinéma n'existe pas seulement dans le pays dont sont issus les réalisateurs ou réalisatrices. Normalement, un film, c'est une vocation internationale. Dès que vous faites un film, vous êtes dans le monde du cinéma. Donc tout de suite, quand vous faites un film, il est susceptible d'être acheté dans le monde entier. Et il y a parfois ce paradoxe que dans notre propre pays, mais parfois, je dis parfois, c'est pas... Certains films sont peu vus, mais en même temps sont achetés dans d'autres pays, et sont vus aussi dans d'autres pays. Je dirais que chaque film est spécifique. Et chaque film est un regard de réalisatrice, de réalisateur. Avec tous les aléas de l'artisanat, c'est-à-dire que c'est à chaque fois des produits uniques. Et que ce ne sont pas des produits de série, vous me direz, c'est en général pour le cinéma, le cinéma est en général comme ça. Mais il y a peut-être plus d'avantages dans des pays comme le nôtre, qui n'ont pas de structure industrielle pour soutenir et pour produire énormément de films. Je m'appelle Rosette. Schnouf, c'est un fléau ! Sinon, la schnouf, ça se fume. Bon, ça reste des plantes. Le budget est moins grand. Et c'est tout aussi bien. C'est mieux, même. Le paradoxe, c'est que les films belges sont des films qui se réalisent en général avec très peu de moyens, mais qui se font aussi dans une très très grande liberté. C'est parce qu'il y avait moins de moyens, et que c'était difficile de porter un projet, on a dû trouver des idées toujours plus originales à faire avec 3 francs 6 sous. Par exemple, c'est arrivé près de chez vous. Ça a été tellement dur pendant des années de financer une production que chaque fois, les auteurs se donnent à fond, et il y a des compromis qui font qu'on est obligé d'inventer, de réinventer chaque fois le langage du cinéma, pour arriver à joindre les deux bouts, à accepter les compromis sans trahir ce qu'on a envie de faire. Donc c'est ce qui fait peut-être la particularité du cinéma belge francophone. C'est pas parce que le cinéma belge s'en sort très bien, avec peu de moyens, que c'est une bonne chose. On a foutu de combien de vaut la maison, on la vend pas, tu comprends ça ? On la vend pas. Arrêtez ! Définir le cinéma belge en un mot. L'artisanat Et autodérision Cinéma social Est-ce que je pourrais résumer le cinéma belge en un mot ? Eh bien non. C'est plus intelligent Fait preuve d'originalité, de créativité Des films d'auteurs Les Dardennes, La Palme d'Or Hum, culot. Arrêtez ! 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 Sous-titrage ST' 501